À un moment, on a parlé de caméras embarquées sur les policiers pour filmer les contrôles d'identité, par exemple. Vous pensez que c'est une bonne idée ? Oui, je pense bien sûr que c'est une bonne idée, clairement. C'est sûr que les policiers ne réagissent pas pareil s'il y a une caméra ou pas. Ils n'ont jamais essayé, comme le fait l'un des policiers dans le film, de vous prendre votre caméra ? Oh si, ça a arrivé plein de fois. La prendre, la casser. Voilà, enfin, je veux dire, c'est une histoire assez particulière avec ces policiers. Un père éboueur, une mère femme au foyer, Ladji est un enfant de la cité, Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Sa première caméra, reçue à 17 ans, sera son arme pour se protéger de la violence. Cette banlieue dans laquelle il a grandi, dans laquelle il vit encore aujourd'hui, Ladji s'en est fait le messager, dans un film choc, Les Misérables. Aujourd'hui, père de famille, il témoigne de ces territoires à la dérive, où finalement, rien en 20 ans n'a vraiment changé. Beaucoup de délinquance, beaucoup de trafic, de stupéfiants. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de pauvreté aussi. Les gens qui habitaient là-bas, la plupart ne travaillaient pas ou avaient un travail difficile, mal payé. Donc, c'était un quartier de misère. Là, on tourne le film, c'est au chêne pointue, aller faire un tour, on verrait que c'est catastrophique. Mais catastrophique, c'est des tours qui ont été construits dans les années 60. Et depuis 1960, il n'y a jamais eu de rénovation. Donc, imaginez l'état des cages d'escalier, l'état des ascenseurs, l'incalubrité. Mais vraiment, on a l'impression de ne pas être en France. 24 ans après la haine, le film de Ladjli, primé à Cannes, est un film coup de poing sur la banlieue. On a choisi la bonne équipe, mon pote. L'histoire d'une bavure est du face-à-face entre une jeunesse prête à exploser et une police divisée. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, les gars, il soleil, il soleil ! Deux qu'ils respectent, je me parle. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi, l'histoire ? Quand t'as volé un lion ? Ouais. Mais la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi, là ! Bouge pas, arrête-toi ! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain ! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmés. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone, là ? Il y a un gamin inconscient, là. C'est ce qu'on peut faire tomber la batte avec cette vidéo sur vous. Dans mon film, rien n'est inventé, c'est le bavure policière. C'est une bavure que j'avais filmée il y a 10 ans de ça, parce qu'à l'époque, je faisais du cop-watch. Ça consistait à filmer les policiers quand ils intervenaient dans le quartier. Donc j'ai fait ça plusieurs années. Et un jour, j'ai filmé une vraie bavure policière, des policiers en train de tabasser un gamin. J'ai décidé de diffuser la vidéo sur Internet. Suite à la diffusion, une enquête de l'IGS, des policiers qui ont été suspendus. C'était une première en France, le fait que les policiers soient suspendus suite à une diffusion d'une vidéo. Comment est-ce qu'ils réagissaient, les policiers, quand vous aviez votre caméra en permanence avec vous ? Très mal, forcément, très mal. J'étais un peu devenu la bête noire du quartier. C'est aussi l'impact de cette caméra et la force de l'image. À chaque fois que j'intervenais, je sortais ma caméra, que ce soit les jeunes du quartier ou les policiers, ça calmait tout le monde. À un moment, on a parlé de caméras embarquées sur les policiers pour filmer les contrôles d'identité, par exemple. Vous pensez que c'est une bonne idée ? Oui, je pense bien sûr que c'est une bonne idée, clairement. C'est sûr que les policiers ne réagissent pas pareil si il y a une caméra ou pas. Ils n'ont jamais essayé, comme le fait l'un des policiers dans le film, de vous prendre votre caméra ? Oh, c'est arrivé plein de fois. Elle la prend, la casser. Voilà, enfin, je veux dire, c'est une histoire assez particulière avec ces policiers. Tu fais quoi, là ? Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là ? Pour préparer ce film, vous avez été en immersion avec des policiers de la brigade anticriminalité, la BAC. Vous avez découvert des choses sur leur travail, sur ce à quoi ils étaient confrontés ? Ben oui, c'est sûr qu'on les fréquente un peu plus. Comme je l'ai dit, moi, je me suis lié d'amitié avec un des policiers. Donc, quand on se rend compte qu'ils vivent la même situation que les gens qui habitent en Manlu, on se dit, finalement, on travaille là huit heures par jour. À la fin de la journée, eux-ci, ils rentrent chez eux. La plupart, ils habitent aussi dans les cités HLM. Ils ont aussi des salaires très bas. Donc oui, mon film, c'est Les Misérables. Et les Misérables, c'est et les policiers, et les habitants. Et ça, vous pensez que les adolescents ou les jeunes adultes qui sont en opposition avec les policiers, qui parfois peuvent tendre même des guet-apens, ils pourraient entendre ce discours ? Après, quand je dis, il ne faut pas en faire une généralité. Je ne suis pas là pour défendre les policiers non plus. Bien sûr, il y en a qui se comportent très mal. Après, je dis, la majorité aussi, il y en a qui font leur travail normalement. C'est un peu de mal. Dans votre film, on ne voit ni parents, ni professeurs, ni éducateurs. Oui, c'est des enfants qui sont livrés à eux-mêmes et qui décident à un moment de se rebeller contre toute forme d'autorité. Et je dis bien contre toute forme d'autorité. Ce n'est pas juste un soulèvement contre la police. Je l'ai dit et je leur dis, mon film, ce n'est pas un film contre la police. Au contraire, c'est un film qui est avant tout patriote parce que ça parle avant tout de la France d'aujourd'hui. Vous, vous avez vécu comme ça, avec des parents qui travaillaient beaucoup et où vous étiez un peu tout seul ? Non, mon grand savoir, moi et ma mère, elle était mère au foyer. Mon père, il a toujours travaillé, donc à ce niveau-là, ça a allé. J'ai toujours eu ma mère, enfin mes parents qui étaient là pour s'occuper de nous. Après, clairement, je n'ai pas envie de relancer la faute sur les parents parce que souvent, c'est une question qui revient. Est-ce que ce n'est pas un peu la faute des parents ? Oui, c'est sûr qu'ils ont aussi leur part de responsabilité, mais ils m'étaient aussi à leur place. Ils vivent dans ces quartiers difficiles, ils ont des travails difficiles, c'est deux heures de transport à aller-retour pour accéder, arriver à Paris. Ils n'ont pas les moyens de se payer nous-nous, donc voilà, on leur donne les clés, c'est de vous débrouiller au mieux. Et je vous dis, c'est pour ça, le problème est plus complexe que ça. Mon film, c'est avant tout un cri d'alarme que j'adresse aux politiques parce que j'estime qu'ils sont quand même les premiers responsables de la situation de nos quartiers. Emmanuel Macron a vu le film ? Je ne sais pas, on lui a envoyé un DVD, on attend son retour. Vous sentez quel état d'esprit en ce moment dans les cités de Montfermeil ? Vous résignez ? Non, mais désespéré, j'ai envie de dire. Clairement désespéré. La situation est très compliquée, la situation risque de déborder, donc voilà, tout n'a pas encore explosé et essayons de trouver des solutions ensemble. Merci. Sous-titrage FR ?